Nous sommes rendus à la douzième vidéo des techniques de crochet. Dans cette vidéo, vous apprendrez à crocheter un carré grand-mère ou un granny square. Pour crocheter, vous aurez besoin, pour vous aider lors de la lecture de vos diagrammes, de crayons surlignants de différentes couleurs. Ainsi, vous allez repérer plus facilement les mailles de vos rats. De vos tours, plutôt. Parce que quand on lit en rond ou en carré, comme on a ici, on appelle ça des tours. Car on n'a jamais d'envers de travail. On travaille toujours que sur l'endroit du travail. N'oubliez pas vos petits marqueurs, très important, quand vous crochetez. Maintenant, on ne travaillera pas du tout avec les écrits. On ne va travailler qu'avec le graphique. Donc, il faut savoir quelques petites normes avant de commencer. Quand on fait la lecture des graphiques, on s'aperçoit qu'il y a des petits chiffres. Et ces chiffres indiquent le rang. Donc, si je n'ai pas le rang, excusez, je m'étais encore trompé. Le tour. Le tour 1. Le tour 2. Et on lit toujours dans le sens contraire des aiguilles. Vers la gauche. Le tour 3 ici. Et le tour 4 ici. Chaque fois qu'on va terminer un tour, nous allons terminer, voyez-vous ici, là, un petit chapeau, là. Et ça, c'est une maille coulée. Tous nos rangs vont se terminer par les mailles coulées. Normalement, tous les travaux circulaires, ou comme ici, en carré, quand on ferme le tour, les tours, on ferme par une maille coulée. Et n'oubliez pas, on travaille en tour et non en rang. Les rangs, c'est en aller-retour qu'on appelle un rang. Donc, si on regarde sur l'écrit ici, on va voir, c'est bien indiqué, comme ici, quatrième tour, et non en rang. C'est la façon de savoir que ça va être en rang ou en carré. Ici, on m'a demandé de faire quatre mains en l'air pour débuter mon montage. Je remarque, il y a un petit chapeau ici. Donc, je vais terminer pour le rassembler, après mes quatre, par une maille coulée sur la première. Donc, ici, c'est la première. J'ai fait mes quatre mailles en l'air. Et je vais terminer par une maille coulée sur la première. C'est la première fois qu'on va voir une maille coulée. Ici, faites attention pour garder votre rond très bien placé. placé, ne pas le tordre, comme ça ici. On le garde tout bien placé. On vient piquer dans la première, où j'avais mis mon petit marqueur tantôt. Et je viens faire une maille coulée, je veux dire, on tire un fil et on coule immédiatement. Donc, mon petit cercle est débuté. Et là, il y a différentes façons de partir des travails circulaires. Il y a le rond magique qu'on appelle pour débuter, qu'on verra dans un autre travail, une autre vidéo, une prochaine fois. Pour cette fois-ci, nous allons travailler comme sur le graphique. Maintenant, je débute mon premier tour. Je dois faire un, deux, trois mailles en l'air en remplacement d'une bride. Ici, on voit que c'est des brides à cause que c'est le signe des brides de ma légende, de mon cahier dans lequel je travaille. Donc, un, deux, trois en remplacement. Ensuite, je vais en faire deux de surplus pour former mon arceau de coin. Pour aller ensuite faire mes trois brides à l'intérieur. Et je vais répéter. Deux maillons en l'air pour le coin. Trois brides, deux maillons en l'air, trois coins. Pour terminer ici, attention, pour venir se placer à côté de mes maillons en l'air par deux brides. Pour que ça forme une même séquence qu'on a ici, trois brides. Parce qu'elle est en remplacement d'une bride. Ensuite, et quand je vais terminer ma deuxième brides ici, je vais venir terminer par une petite maille coulée sur la troisième maille en l'air que j'avais débuté mon tour. Ensuite, on verra qu'il faut se déplacer à côté pour débuter le deuxième tour. Et on verra ça quand on aura terminé le premier tour. Donc, je fais mes trois mailles en l'air. Un. Deux. Trois. Je vais marquer toujours le haut de ma troisième maille en l'air. Comme ça. Parce que c'est le remplacement d'une bride. Ensuite, j'ai deux mailles en l'air pour le coin. Qui va former l'arceau du coin. Et je fais mon premier groupe de trois brides ici. Je vais le piquer carrément au centre. Regardez ici. Carrément au centre. De mon cercle. Je travaille mes trois brides dans ce cercle. Et faites bien attention de bien placer vos trois brides côte à côte. On peut les déplacer un petit peu comme ça ici. Il ne faut vraiment pas qu'ils s'embarquent une sur l'autre. Je vais faire mes deux mailles en l'air pour mon arceau de coin. Et refaire, comme on m'indique ici, un autre trois brides à l'intérieur de mon cercle de départ. Donc, comme ça ici. Et on commence déjà à voir apparaître le petit carrément. Mes deux. Pour mon autre arceau de coin. Et je refais un trois brides. On va terminer notre premier tour. Donc, j'ai bien effectué mes deux dernières brides. Après mon petit coin ici. Et remarquez, là, si vous avez bien le bon nombre avant de fermer. Donc, on a un petit groupe ici. Un, deux, trois. Et celui-ci va former le quatrième groupe. Deux brides plus mes trois mailles en l'air. Du début du tour. Et si je regarde ici. On me demande de terminer par une petite maille coulée. Au-dessus de mes trois. Pour fermer le tour. Ensuite, je devrais me déplacer à côté. Encore par une maille coulée. pour ne pas que ça paraisse du tout pour pouvoir débuter le début. Donc, je vais faire ça de cette façon. En pliquant à l'endroit où je vais placer mon marqueur. Je vais faire ma petite maille coulée. Et la technique pour une maille coulée, c'est simple. C'est de faire... Là, j'ai un petit fil parce que j'ai déjà coupé mon fil. Une petite maille coulée. On tire un fil. Une boucle. Et on tire à travers immédiatement. pour ne pas avoir de hauteur. Donc, mon premier tour est terminé. Maintenant, je vais me déplacer. Je m'en vais à côté. Et là, je ne travaillerai pas avec mon fil de la couleur du premier tour. Je vais travailler avec mon nouveau fil. Pour faire ma deuxième maille coulée. Et de cette façon, ça ne paraîtra pas du tout que je vais avoir inséré une nouvelle couleur. Laissez-vous assez long de fil pour pouvoir aller les camoufler à la fin. Maintenant, je débute mon deuxième tour. Je vais regarder ici, sur mon graphique, mon deuxième tour qui est au-dessus de ma deuxième petite maille coulée. Un, deux, trois mailles en l'air. Ici, je ne prends pas compte de ma maille coulée qui est ici à cause que c'est toujours pour terminer un tour. Donc, ça ne sera jamais là pendant que je débute. Un, deux, trois. Plus deux, l'arceau du coin. Donc, je vais en fabriquer cinq d'un coup. Mais je vais mettre mon marqueur dans celle-ci, la troisième. Un, deux, trois. Je vais me placer un petit marqueur dans ma troisième. Et c'est pour faciliter lorsque je termine mon tour. Ensuite, je vais faire mes deux de l'arceau du coin. Et maintenant, je retourne voir mon graphique. On me demande de faire trois brides. Oups, je suis rendu au troisième tour. Trois brides dans l'arceau du coin du tour précédent. Vous voyez ici. J'ai débuté ici. Je m'en viens et je reste dans mon premier trou. Ensuite, je vais faire simplement une maille en l'air. Puis, un autre groupe dans le coin suivant. Je vais faire ça immédiatement. Ici, comme ça. Je fais mes trois brides. Un. Deux. Et trois. Mes deux petites mailles en l'air. Pas deux. Une seule. Quand on se déplace d'un coin à l'autre, on fait seulement une maille en l'air. Je m'en viens faire un autre groupe dans le petit coin. De trois brides. Une. Mes deux mailles en l'air. Pour mon arceau du coin. Et je refais un autre groupe de trois brides dans mon petit coin. Et ça va toujours être ainsi pour chaque coin de mon carré grand-mère. On va toujours former nos coins de cette façon. Si vous voyez, un groupe de trois, deux mailles en l'air, un autre groupe de trois. Exactement comme sur mon graphique. Ici, un groupe de trois, deux mailles en l'air, un groupe de trois. Et entre chaque coin, on se déplace toujours juste avec une maille en l'air entre les groupes. Seulement dans les arceaux du coin qu'il va y avoir deux mailles en l'air. Je vais terminer mon deuxième taux par deux brides juste à côté de mes trois mailles en l'air. Comme on me l'indique sur mon graphique. Ici, le deuxième taux, ma maille en l'air. Mes deux brides viennent se placer juste à côté sur la droite de mes trois mailles en l'air. Et je termine par une maille coulée sur la troisième maille en l'air du début du taux. Donc ici, je vais faire ma maille en l'air pour me déplacer. Ensuite, mes deux brides. Ici, ça va être un petit peu plus ardu parce que ça doit être fait à la perfection. Comme ça, ici. Un. et le deuxième, ici. Je vais venir terminer par ma maille coulée sur ma troisième maille en l'air. Ici. à l'intérieur. Une maille coulée. Donc, tout de suite, on la ferme. On voit déjà mon granny square qui est terminé le deuxième tour. Maintenant, mon troisième tour, la même chose. si je regarde dessus, je dois me déplacer encore une fois dans ma première maille en l'air, ici, par une maille coulée pour débuter juste ici. Excusez, là. Mon deuxième tour, je termine mes trois mailles en l'air pour me déplacer vers la gauche. Donc, je vais venir ici. OK. Si je ne pique pas dedans, OK, pour éviter qu'on voit les couleurs comme ça, ici, je peux aller piquer dessous avec la nouvelle couleur pour la maille coulée qu'on va se déplacer. Donc, je vais venir ici comme ça. Je ressors et je viens la couler immédiatement. retenez-la pour ne pas qu'elle s'enfuit. Laissez-vous assez de fil pour être capable de terminer tantôt. Et on poursuit avec les trois mailles en l'air du début du tour. Ici, je vais placer mon petit marqueur. Ensuite, deux mailles en l'air de surplus pour faire l'arceau du coin. Un groupe de trois brides ici. Faites attention à vos petits fils qui traînent derrière parce qu'on commence à en avoir plusieurs. Je vais faire un petit groupe de trois. Mes trois brides. chaque fois qu'on va se déplacer d'un groupe à un autre, maintenant, à partir du troisième tour, entre les coins, seulement, toujours, une maille en l'air entre les groupes. deux groupes. Donc ici, je fais une bride, deux, et la troisième. Comme ça ici. Une maille en l'air pour me déplacer au coin. et je vais venir faire mon coin comme d'habitude avec deux groupes comme celui d'en-dessous, deux groupes de trois brides et n'oubliez pas, dans l'arceau du coin, deux mailles en l'air. On fait le troisième tour. Je termine le troisième tour en faisant une maille coulée. Juste remarquez, j'ai bien fait mes deux brides pour former mon dernier groupe de trois, ici. Donc, je ferme par une maille coulée à l'endroit où j'ai placé mon marqueur. Et voilà, mon troisième tour est terminé. Maintenant, le quatrième tour. Je vais couper mon fil, ici, et attention, laissez toujours assez de fil. Moi, je coupe toujours environ à 10 cm. Je vais me déplacer par une petite maille coulée à côté. Je n'avais pas coupé celui-ci. Je reprends ma couleur de vert et on reprend par la maille coulée pour me déplacer et je repars exactement de la même façon mon quatrième tour en faisant mes trois maillots à l'air en remplacement d'une bride. toujours la même chose. On marque. Remarquez qu'on repart toujours dans les coins. Toujours, toujours à la même endroit, toujours au même coin. Je me fais mes deux petites mailles en l'air pour l'arceau du coin. et je refais trois brides comme d'habitude. N'oubliez pas que quand vous vous déplacez entre les coins, toujours seulement une maille en l'air entre chaque groupe de trois brides. On fait le quatrième tour. Je viens de terminer mon quatrième tour. Comme vous voyez, super cute. Je prends mon crochet. Je viens de faire ma maille coulée. Et je vais seulement, après avoir coupé mon fil, tirer comme ça ici pour terminer. Maintenant, vous avez remarqué qu'on travaillait toujours sur l'endroit du travail, contraire aux aiguilles. Sens contraire des aiguilles. pour plus une belle finition lorsque vous voudrez terminer. Vous allez prendre un aiguille à bout rond, toujours, toujours à bout rond, et vous déplacez ici, comme ça, pour venir travailler derrière et rentrer vos fils. Vous pouvez faire un petit nœud pour plus de sécurité. ou simplement travailler à travers vos mailles, ici, comme ici, en faufilant votre aiguille à travers. Restez toujours dans la même couleur que votre brin. Comme ça, ici. Je vais m'en venir ici. Je vais refaire un brin qui manque ici, en venant travailler et je vais remonter dans celle d'à côté en divisant. Comme ça. D'accord? je peux couper mon fil. Ça ne paraît plus. Regardez comme ça ici. Je ne rien qui paraît. Maintenant, pour ceux qui sont ici, vous allez faire exprès pour bien tirer dessus, bien comme il faut. et vous pouvez faire un petit nœud ou simplement rentrer vos fils exactement dans les couleurs. Comme ici, je suis dans le coin. C'est encore plus facile. Je vais venir passer sous la base de mes brides, comme ceci. Vous voyez comme il faut. Je passe à travers. et terminez dans sa couleur à côté. Comme ça ici. Donc, rien ne va paraître. Ici, je coupe. Et vous allez faire chaque brin de cette façon. Si c'est trop difficile que vos laines sont trop grosses, il y a un petit truc, on divise nos brins en deux. Donc, de c'est beaucoup plus facile à rentrer nos fils. Comme ça ici. Par contre, diminuez la grosseur de votre aiguille. La mienne est un petit peu grosse. Je vais remonter où j'ai de la même couleur. Et ça va être beaucoup plus facile et le brin va rester dedans. Je referai la même opération avec le brin qu'on a divisé l'autre partie du brin après. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez vous faire toutes sortes de belles choses avec ce point. On s'en sert beaucoup pour des couvertures jetées, dans le vêtement, pour des accessoires, des sous verts. Vraiment, c'est le point qui a traversé toutes les générations. Amusez-vous maintenant!